Après 26 ans d'antenne, l'émission Les Amours est sur le point de s'arrêter. Il a en effet été annoncé que l'emblématique programme ne sera pas reconduit pour une 27e saison à la rentrée, faute d'audience. Durant près de trois décennies, des milliers de couples se sont succédés à l'antenne pour faire état de leur alchimie et de leur connaissance de l'autre. Et en répondant aux questions posées sur leur relation, certains couples ont littéralement réglé leur compte en direct sur France 2. Ce samedi 10 avril 2021, un couple s'est par exemple illustré avec des révélations aussi croustillantes qu'embarrassantes. Durant la première manche, un certain Nicolas en couple avec Océane depuis quatre ans s'est confié sans gêne face à Bruno Guillon, le présentateur de l'émission. Le jeune homme n'a pas hésité à révéler une histoire de tromperie face à sa compagne, au public et à l'animateur. Une histoire de tromperie jette le malaise sur le plateau interrogé sur les débuts de leur relation, le candidat n'est pas passé par quatre chemins et a avoué avoir trompé sa chérie, chose qu'il regrette encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au tout début de votre relation ? a demandé l'animateur. Honnête, Nicolas a alors avoué, je ne suis pas très fier mais il y a eu une tromperie, choqué mais curieux. Bruno Guillon a alors continué, vous l'avez trompé, mais non ? Mais elle l'a su ou c'est vous qui lui avez dit ? J'ai fait passer ça plus discrètement. Plus lâchement même, j'ai été raconté à l'une de ses copines pour qu'elle lui raconte à confier le principal intéressé sous les yeux de sa compagne, visiblement embarrassée. Sans doute aurait-elle préféré que cet épisode fâcheux ne soit pas raconté devant la France entière point supérieur à Alirossi, Les Amours. Bruno Guillon prend la défense d'un couple homosexuel attaqué pendant l'émission allié nord de la Fontaine et Alirossi laisse bloc à DS. Why ?